Qui aurait cru que deux ans après leur sortie, ça serait toujours une galère de choper une next-gen ? Non non, qui aurait cru qu'elle montrait de prix même ? Comme pour toute pénurie, pour résoudre le problème de l'offre, il suffit de réduire la demande ! Et ouais, pas bête ! Si j'arrive à vous convaincre de pas les acheter à Noël, ça en fait plus pour les autres ! Pour les victimes et les causes perdues du marketing ! Me remerciez pas, c'est ma petite contribution pour rendre le monde meilleur. Sauf que si vous achetez pas une next-gen, faut que j'attire votre attention ailleurs ! Et ça tombe bien, les bonnes consoles, on n'en manque pas ! Aujourd'hui, je vous présente une liste de trois machines vraiment pas chères, encore géniales aujourd'hui, qui vous feront vite oublier les machines next-gen pour le peu que vous soyez un peu ouverts d'esprit. La Xbox 360 modèle E. C'est la toute dernière version de la Xbox 360. Le design change un peu, l'avantage c'est qu'elle a été produite qu'à partir de 2013, donc tu la trouveras encore en bon état d'occasion sur Vinted, Ebay ou Le Bon Coin. Pareil pour les manettes, contrairement aux machines qui datent de 2005. Et puis sur une 360E, t'es sûr d'avoir un bon disque dur, donc le stockage sera pas un problème. Pourquoi la Xbox 360 est toujours géniale ? Parce qu'elle se branche encore en HDMI sur les télés modernes, et en HD, le résultat est encore assez propre. C'est pas une Series X, mais si t'es habitué à la Switch, c'est équivalent franchement. La manette est top, et puis sur 360, il y a eu plein de hits. Elle a lancé la vague des jeux indépendants, et plein de grands jeux ont même pas encore été portés depuis. Que tu aimes les FPS, les jeux de course ou les RPG, balade-toi dans les caches ou en brocante, tu verras, les jeux 360 valent rien. Donc c'est hyper facile de se faire une très belle collection pour moins de 100€, console incluse. Comme d'hab, n'oubliez pas la règle d'or, en occasion, achetez en lot et négociez toujours le prix. Je sais pas à quel point vous êtes réticents à tout ce qu'il y a plus de 10 ans, mais sachez qu'un bon jeu, c'est pas forcément un jeu récent. Même sur la première Xbox, il y avait des hits. Et la Xbox 360 est rétro-compatible avec une grande partie du catalogue Xbox. Il y a même des jeux qui, sur Xbox One ou Series X, ne sont pas rétro-compatibles, mais sur 360, si. Comme Jet Set Radio Future, ou les Outrun. La Xbox 360, elle est presque intemporelle. Et même si vous pensiez bien la connaître, je vous garantis qu'il y a encore des découvertes ou des redécouvertes à faire dessus. Bon les NSEX, j'espère que vous êtes encore là, et que vous n'êtes pas mort d'ennui. Je vous présente la Wii. Non, ne rigolez pas. La Wii originale, pas sa réédition, pas la mini. Non, la première Wii. Rétro-compatible avec la Gamecube, c'est une tuerie. Déjà parce qu'elle se hack super facilement en suivant un petit tuto sur YouTube, vous n'aurez besoin que d'une carte SD et d'une clé USB pour stocker tout un tas de jeux gratuitement. Ça c'est très utile pour les jeux consoles virtuels. Vu que la chaîne boutique Wii a fermé, tu ne peux plus les choper légalement. Les meilleurs exclus Gamecube coûtent très cher d'occasion, donc une Wii craquée te permet quand même d'y jouer sur console avec le hardware original, la manette Gamecube originale, tout en sauvegardant sur une vraie carte mémoire Gamecube, comme si tu avais le jeu en physique. C'est très pratique le jour où tu voudras continuer ta partie sur une vraie Gamecube. La Wii, c'est une de mes consoles rétro préférées. Parce que si tu es un puriste, tu peux la brancher en RGB sur une télévision cathodique, pour un rendu parfait. Des visuels tels qu'ils avaient été conçus à l'époque. Mais si tu joues pas dans cette catégorie, t'inquiète. En ligne, tu peux trouver des adaptateurs pas chers, Wii to HDMI, qui te permettent d'y jouer sur une télé moderne. Ça reste l'idéal pour les jeux Wii natifs qui ont été développés en 16 neuvième. Parce que oui, parlons-en des jeux Wii. Même sans les jeux rétro, t'as largement de quoi t'occuper. Toutes les séries Nintendo ont eu un épisode dessus. Et même si on la boudait à l'époque, parce qu'elle faisait pas assez HARDCORE GAMER ! comparé à une 360, bah c'était une connerie ! D'accord, il y avait plein de jeux de mort familiaux, mais quand tu cherches des listes de jeux intéressants sur internet, t'en trouves la masse ! Et même venant d'éditeurs tiers ! Tout comme la 360, elle est pas très recherchée aujourd'hui, et comme elle s'est super bien vendue, les jeux et la console sont super abordables d'occasion. Pas de jaloux, on termine avec une console Sony, comme ça on aura fait les trois concurrents. Si vous l'avez pas déjà, une des toutes meilleures consoles du monde, c'est la PlayStation 2 Slim, la console la plus vendue de tous les temps. Et donc, la plus grosse longévité. On a eu des jeux entre 2000 et 2013. Plein de titres exclusifs ont continué de sortir même après le lancement de la PlayStation 3. Ce qui fait qu'elle est fascinante cette ludothèque je trouve. La puissance reste la même, mais les techniques de développement ont évolué, les modes aussi, et donc un jeu de début de vie peut être très différent d'un jeu de fin de vie. Je sais pas vous, moi je trouve ça fascinant cette diversité qu'on retrouve sur PS2. Il y a tous les styles. Il y a plein de jeux de merde aussi, faut faire le tri, se renseigner sur internet, mais il n'y a aucun doute sur le fait que tu trouveras des jeux qui t'éclatent. Parce qu'à ça, t'ajoutes en plus la rétro-compatibilité avec les jeux de la première PlayStation. Là, on commence à remonter loin, mais sur PS1 aussi, il y a de bons jeux. Et en physique, t'as le choix. T'es pas limité à la maigre offre PlayStation Plus Premium comme sur les consoles actuelles. Comme sur Wii, il y a des PS2 to HDMI pour jouer sur une télé moderne. Et comme sur Wii, tu vas trouver des jeux d'occasion à tous les coins de rue pour une bouchée de pain. Même dans les Emmaus, tu peux trouver des disques de démo à 1€. Ça permet déjà de tester plein de genres de jeux facilement pour réduire tes recherches pour la suite. Niveau modèle, comme je vous le disais, je vous recommanderais plus la PS2 Slim parce qu'elle est toute fine, elle prend pas de place et ça, c'est vraiment pratique quand tu commences à accumuler les consoles. La PS2 fat, elle a du charme, mais je la trouve vraiment fat. Enfin, à côté d'une PS5, tout est relatif. Autre chose, si vous êtes fan d'un port et que vous aimez choper des jeux américains ou japonais qui sont jamais sortis chez nous, les consoles rétro-compatibles comme la Xbox 360, la PS2 ou la Wii, c'est la meilleure façon de couvrir le plus de consoles. Imaginez, vous partez faire un voyage au Japon. Là-bas, aussi une Wii ou une PS2 en loose, ça vaut rien. Mais grâce à elle, tu peux ensuite te choper des jeux jap sur PS2, PS1, Wii, Gamecube et tout ce qui est arcade, t'as pas besoin de parler la langue. Gardez ça en tête, c'est souvent plus simple et moins cher de direct s'acheter une PS2 Slim jap que de faire des bidouilles sur ta console européenne pour la dézoner. Pour le prix d'une next-gen, vous avez même de quoi vous prendre les 3 consoles plus des dizaines de jeux. Et quand bien même, un jour, vous voudriez vous en séparer, vous ferez peut-être même de la plus-value en les revendant. Parce que clairement, leurs cotes pourront pas baisser plus que là où elles sont actuellement. Alors qu'une next-gen et des jeux neufs, ça va faire que baisser dans les prochaines années. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, c'est une vidéo que j'ai trouvé marrante à faire. Si ça vous dit, je pourrais en faire d'autres comme ça. J'ai encore plein de chouettes consoles à vous présenter. En attendant, si vous voulez 3 raisons d'acheter une Xbox One X plutôt qu'une PlayStation 5, cliquez ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada